Sans plus tarder, je laisse la parole aux organisatrices du webinaire, c'est-à-dire Mme Marie-France Lorrain, Karine Dufort et Nadine Arbour. Bon webinaire tout le monde. Bonjour, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui. C'est assez intimidant de savoir que nous sommes 180, même si on ne se voit pas, quelque chose d'assez spécial avec ça. Je vous souhaite la bienvenue à l'activité annuelle, qui est le rendez-vous de la réussite présentée dans le cadre des activités de l'AQPC. Notre thème d'aujourd'hui, les expériences de partenariat pour faciliter les transitions postsecondaires. Quatre conférenciers nous entretiendront sur ce thème. Dans l'ordre, je les présente brièvement. Simon Larose, professeur titulaire à la Faculté de l'Éducation de l'Université Laval et directeur de la composante Laval du Groupe de la Recherche sur l'adaptation psychosociale chez l'enfant et l'adolescent, qui nous présenterait une définition nuancée du concept de transition. Pascal Lévinque, intervenant au Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le CRÉPA, qui nous entretiendra sur le projet En transit, un projet visant à développer une stratégie d'accompagnement favorisant la transition de qualité des jeunes du 5e secondaire vers le cégep. Ensuite, il y aura une période de questions de 15 minutes qui sera animée par ma collègue Karine Vieux-Fort. Nous prendrons une courte pause de 10 minutes pour se détendre un peu. Et on reprendra les activités avec Benjamin Gallet, chercheur chez ECOB, centre d'études des conditions de vie et des besoins de la population, et psychologue clinicien de formation, qui abordera les avantages et les défis des collaborations mis en place par les intervenants des services psychosociaux collégiaux, avec leurs partenaires dans et hors établissements collégiaux. Et on terminera avec la dernière, mais non la moindre, Manon Boilly, chercheur chez ECOB et spécialiste en développement régional et organisationnel, qui présentera sur le nécessaire maillage entre le communautaire et le collégial pour la persévérance et la réussite éducative. Encore une période de questions suivra notre dernière présentation, ainsi qu'un retour sur les idées phares opérées par Simon Larousse. Donc, encore cette année, le rendez-vous de la réussite est organisé par le Carrefour de la réussite. Le Capresse est en collaboration avec ECOB. Quelques mots sur le Carrefour de la réussite, chapeauté par la Fédération des cégeps et financé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Le Carrefour de la réussite soutient les collèges dans la mise en œuvre de leur plan de réussite, par la création d'occasion d'échanges entre les intervenants du milieu collégial, par le transfert et la mobilisation de connaissances en matière de réussite, et à travers les travaux de ces communautés de pratique chirurgues et professionnelles associées au dossier de la réussite dans chacun des collèges. Je passe la parole à Karine du Capresse. Oui, merci Marie-France. Alors bonjour, je suis Karine Vieuxfort, la coordonnatrice du Capresse, qui est le consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur. Donc, très brièvement, le Capresse a été créé en 2002 et bénéficie de l'appui financier du ministère de l'enseignement supérieur. Le Capresse agit au regard des enjeux d'accessibilité, de persévérance et de réussite en enseignement supérieur, c'est-à-dire au collégial et à l'université. Le Capresse agit aussi plus particulièrement d'abord comme une vitrine qui permet la circulation des connaissances issues de la recherche et de la pratique et favorisant leur transfert au sein des différents milieux de l'enseignement supérieur. Le Capresse agit dans un second ordre comme une interface contribuant à la mise en commun de ces connaissances et des acteurs impliqués sur ces enjeux en enseignement supérieur. Donc, au nom du Capresse, j'ai donc le plaisir de vous souhaiter la bienvenue de la réussite 2020 et je cède la parole à ma collègue Nadine Arbour de Écordi. Oui, bonjour. Alors, il me fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui avec mes collègues présents. Donc, ECOB, c'est l'étude des conditions de vie et des besoins d'une population. En fait, on est un centre collégial de transfert en pratique sociale. On existe depuis 1982 et on est financé également par l'enseignement supérieur et le ministère de l'économie et de l'innovation. Nous sommes une quinzaine de personnes qui œuvront auprès des thématiques sur l'éducation, la santé et le développement des communautés. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à nos collègues pour la présentation des travaux fort intéressants. C'est moi qui enchaîne ? Oui, c'est moi. Alors, je vais partager mon écran. Vous me dites très bien. Donc, ça me fait plaisir de démarrer ce webinaire-là. Merci au Carrefour de la réussite, la QPC, ECOB et Capresse pour l'organisation. Moi, je vais jouer le rôle du théoricien aujourd'hui. Donc, je vais tenter de vous proposer une définition relativement complexe de la notion de transition. Ça peut paraître simple en apparence, mais quand on y pense, c'est plus complexe que ça paraît. Et je vais tenter de distinguer les notions de transition écologique, de transition psychologique et de vous fournir quelques illustrations de ces notions-là à partir d'études longitudinales qu'on a menées et dans le passé et actuellement. Donc, je présenterai ça tout à l'heure. Et je vais terminer par une intégration de toutes ces notions-là et de situer un petit peu les notions de collaboration, de partenariat, de soutien dans la définition de ce qu'est la transition. Donc, je démarre avec un premier point de vue ou une première dimension, celle qu'on appelle la transition écologique qui définit en fait le point de vue du système. Alors, qui est une propriété qui est indépendante en fait de ce que vit l'élève, mais qui peut l'influencer en cours de route. Et là, je m'inspire un peu des travaux en développement de Bronfenbrenner qui parlent de l'écologie sociale, c'est-à-dire que l'étudiant chemine, évolue dans plusieurs microsystèmes. Donc, l'école secondaire est un microsystème, le cégep d'admission est un autre microsystème, mais il y a d'autres microsystèmes qui vont l'influencer, la famille, le réseau social, le communautaire. Ce qu'il vit dans le communautaire, je pense qu'on va l'aborder dans ce webinaire-là également. Son milieu de travail, s'il a un travail à temps partiel. Donc, tous ces microsystèmes-là ont des valeurs, des croyances, des normes, des procédures, des rituels, des attentes. Et ça va façonner un petit peu le développement du jeune à travers la transition. Mais ce sont donc des sources qui sont externes, en fait, indépendantes à l'étudiant. Ce qu'il faut comprendre dans ces notions-là de valeurs, croyances, normes, etc., c'est qu'il peut s'opérer de la continuité comme de la discontinuité à travers la transition. Je vous donne quelques exemples de discontinuité. Par exemple, les attentes de réussite au secondaire s'opèrent sur une année, sur trois étapes, alors que l'étudiant doit démontrer sa compétence en une session au collégial. Donc, il vit de la discontinuité au plan écologique. Ça ne veut pas dire qu'il va vivre plus de stress ou que ça va être plus difficile. Mais c'est qu'écologiquement, il vit de la discontinuité. Le fait qu'au secondaire, par exemple, on informe beaucoup, parfois surinforme les parents sur les allées et venues des élèves, des enfants, sur leur réussite, sur leur absence, sur leur retard dans les travaux, et qu'au collégial, en vertu de la loi que suit les collèges, on n'informe plus les parents. Il y a donc une discontinuité qui s'opère au plan, par exemple, du rapport parents-jeunes, qui peut peut-être avoir un effet, mais ça, on le présume, on est dans la définition écologique. On peut penser aussi que ces microsystèmes-là peuvent être cohérents ou incohérents et l'incohérence peut s'exprimer à la fois entre les microsystèmes, par exemple, un milieu de travail, un employeur qui exige de son jeune d'être présent sur des périodes scolaires et donc qui fait fi un petit peu de l'engagement scolaire de l'étudiant, le jeune pourrait vivre des pressions un petit peu opposées entre son microsystème qu'il travaille et ce qu'il vit à l'école. Cette incohérence-là pourrait même exister à l'intérieur même d'un microsystème. Des parents qui valorisent l'éducation secondaire, le jeune fait le choix d'aller au cégep en arts et lettres, le parent aurait souhaité que le jeune s'inscrive en sciences, voit les arts et lettres comme étant quelque chose de moins valorisant, diminue son soutien ou sa valorisation au cheminement scolaire de son jeune. Le jeune pourrait vivre de la discontinuité dans cette transition-là. Donc, une première définition qui fait appel à toute la question des microsystèmes qui sont en mouvance et qui peuvent créer de la discontinuité dans le développement. Autre champ d'intérêt pour comprendre la transition du point de vue du système, du point de vue écologique, c'est toute la littérature sur les événements de vie. Un événement de vie qui est normatif, c'est-à-dire que tout le monde vit. Entrer au cégep, c'est assez normatif parce qu'il y a une masse critique de jeunes qui entrent. Ça peut être prévisible, ça peut être anticipé, mais prenons la situation actuelle de la COVID, qui est un événement imprévu sur lequel je n'ai pas de contrôle, qui n'était pas anticipé, qui dure, qui perdure et qui co-occure peut-être avec d'autres événements. Pensons à ceux qui sont entrés en 2019, la nouvelle cohorte, et qui doivent vivre peut-être deux transitions, celle de passer du secondaire au collégial, mais celle de vivre, une précipitation vers l'enseignement en ligne et tous les effets collatéraux de la COVID. Donc, l'événement de vie en soi aussi a un potentiel d'amener l'étudiant vers des difficultés d'adaptation. Mais ce qu'il faut comprendre dans ma première proposition théorique de la transition écologique, c'est que tout ça est indépendant de l'étudiant. L'étudiant n'est pas nécessairement transformé. Il se peut qu'il soit transformé, mais ce sont des changements écologiques qui opèrent à l'extérieur de lui. Donc, il faut amener la notion de transition psychologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe chez l'étudiant. Il y a deux grands champs d'études par rapport à la transition psychologique, celle qu'on appelle la transition situationnelle, c'est-à-dire des changements qui peuvent opérer, je dirais en surface, dans les sentiments, les perceptions, les comportements, à court terme de l'étudiant. On le sait par exemple, je vous donne quelques exemples, il y a des changements positifs qui ont été documentés pendant la transition secondaire collégiale. En première session, par rapport à la cinquième secondaire, les étudiants rapportent souvent plus d'anxiété, plus de stress, se sentent moins soutenus, des sentiments de compétence qui sont fragilisés, une anticipation de l'échec qui augmente, une diminution au recours à l'aide des enseignants. Ce sont des effets, appelons-les des changements entre la cinquième secondaire et le collégien qui ont été mesurés dans les recherches sur la transition. Il y a également des changements positifs qui ont été mesurés, et ça, souvent, on en parle moins. Par exemple, que l'ajustement social s'améliore chez les jeunes qui rentrent au secteur technique, que le stress diminuerait pour des jeunes qui ont été victimisés au secondaire lorsqu'ils arrivent au collégial, peut-être par un changement de réseau social, que la qualité des relations aux parents va s'améliorer, surtout pour ceux qui quittent le milieu familial, évidemment. dans une meilleure communication, mais aussi parce qu'il y a moins de conflits, parce que je suis moins en présence des parents. Et même, des collègues ont montré que la motivation intrinsèque à l'égard des études avait tendance à augmenter, notamment en raison du fait que la perception de contrôle dans la relation étudiant-enseignant était moins grande au collégial qu'au secondaire. Donc, mais l'idée de la transition situationnelle, c'est que l'étudiant s'ajuste et il va peut-être revenir à un état d'équilibre par la suite. Donc, il va vivre des difficultés en première session, des difficultés qui pourraient être normatives et pourraient, dès la deuxième session, retrouver un état d'équilibre et donc s'adapter. Mais on peut penser que ce qui est vécu au plan situationnel pourrait ouvrir la porte à une transition plus profonde, qu'on appelle la transition développementale. Ici, je fais référence à des cadres d'analyse comme toute la théorie sur l'émergence de l'âge adulte de Jeffrey Arnett, où on suppose qu'il y a un nouveau stade de développement, de nouveaux vecteurs de développement qui s'opèrent chez les adultes en émergence. Arnett situe l'émergence de l'âge adulte entre 16 et 25 ans. Par exemple, toute la question identitaire, celle d'explorer, de mieux comprendre qui je suis, d'être en interaction avec d'autres étudiants de différentes cultures, d'explorer des programmes, de développer l'optimisme par rapport à l'avenir, de développer aussi la centration sur soi, qui n'est pas un facteur négatif, qui est en fait un facteur positif, au sens où, pour plusieurs jeunes, ils vont quitter le milieu familial, ils vont se centrer sur eux, leurs obligations, leurs objectifs, sans être exposés à l'autorité parentale, par exemple, puisqu'ils sont à distance. Donc, c'est une période aussi moratoire où ils vont pouvoir réfléchir sur eux. Donc, des changements importants, un nouveau stade de développement, de nouveaux vecteurs de développement qui opèrent. Merci Nadine. Je vois le temps filer. Donc, il faut considérer ces deux aspects-là dans la transition. Et là, je vous donne quelques exemples d'études longitudinales qu'on a faites dans le passé et une qu'on mène actuellement, qui va illustrer surtout l'aspect d'ajustement situationnel ou de transition situationnelle. Vous avez à l'écran, ici, des données qui proviennent du projet ERES. Lorsqu'on a fait l'évaluation du renouveau pédagogique au secondaire, on a suivi ces jeunes-là jusqu'au collégial et on a pu mesurer leur ajustement scolaire, jusqu'à quel point ils sont prêts à rencontrer les attentes, les objectifs de leurs enseignants, jusqu'à quel point ils sentent compétents à réussir. On l'a fait en quatrième secondaire, cinquième secondaire, collège 1, collège 2, et on a tracé les profils, les trajectoires d'ajustement scolaire. Plus elles sont élevées, ces trajectoires-là, plus l'ajustement est positif, et plus c'est faible, plus l'ajustement est négatif. Donc, ce que vous voyez, c'est que vous avez 43,5 % plus 22,6 %. On est à 66 % environ de jeunes qui vivent un certain déclin de leur ajustement scolaire pendant la transition, mais vous avez en parallèle 11,6 % de jeunes qui déclarent que leur ajustement scolaire s'améliore au cours de cette transition-là, et environ 19 %, si on cumule les 6 % et 16 % en haut et en bas, de jeunes qui avaient des difficultés, les 16 % au secondaire, et ces difficultés-là se poursuivent. Alors, il y a une continuité dans leurs difficultés. Et le 6,3 % des jeunes qui montraient, donc, fonctionnaient très bien et continuent de fonctionner très bien par la suite. Donc, l'idée que les effets de transition ne sont pas universels peuvent être mesurables au plan situationnel, mais en même temps qu'elles peuvent opérer bien avant l'arrivée de la première session. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des changements qui opèrent dès la quatrième secondaire, qui est l'augmentation ou diminution entre 4 et 5 qui se poursuit par la suite. Donc, la transition peut être aussi dans l'anticipation de ce qu'on va vivre. Je vous présente aussi une donnée sur un projet actuel qui porte sur les étudiants en situation d'une cohorte qu'on suit depuis l'automne 2019. Ce que vous avez en temps 1, c'est une mesure de leur ajustement octobre 2019, temps 2A avant la pandémie début mars, et temps 2B avril à juin en plein confinement. Et vous voyez clairement que les jeunes vivent une seconde transition. C'est-à-dire que ce qu'on a en temps 1 vers temps 2A, c'est une amélioration de leur ajustement. Et ce que vous observez en temps 2B, c'est que les difficultés d'ajustement deviennent plus importantes qu'elles l'étaient au milieu de la première session, un temps qui est considéré comme un temps critique pour la transition. Rapidement, ce que vous voyez à droite, c'est la même chose. C'est universel que l'étudiant ne soit pas en situation d'handicap ou qu'il soit en situation d'handicap. On voit ces progressions curvilinéaires-là qui sont un peu plus prononcées pour les jeunes qui ont des troubles de santé mentale et un peu moins pour ceux qui ont des troubles d'apprentissage, c'est-à-dire la courbe bleue versus la courbe jaune. Donc, je termine, je sais qu'il ne me reste même pas une minute, par ce modèle intégrateur-là, puis on pourra y revenir dans les présentations de mes collègues. L'idée, c'est que la transition écologique, c'est externe à l'étudiant. Il se passe des choses dans son environnement, il se passe des choses entre le secondaire et le collégial. Il y a de la continuité, il y a de la discontinuité, mais ça ne veut pas dire qu'il en est affecté. Là où la transition écologique peut conduire à des difficultés au plan psychologique, ça peut être temporaire au plan situationnel ou ça peut générer une transition plus importante, c'est-à-dire des changements au plan du développement. Vous avez à gauche les compétences des élèves pour passer à travers la transition, des élèves qui sont résilients, qui ont des pensées positives, qui sont autodéterminés, qui ont des stratégies positives de gestion du stress, vont probablement vivre moins de problèmes d'ajustement situationnel que les jeunes qui montrent de l'anxiété, de l'hyperactivité ou des difficultés d'apprentissage. Et là, donc, s'inscrit l'importance des activités de partenariat, des tables de concertation dont on va faire mention dans le webinaire d'aujourd'hui. Les activités de transition qui peuvent opérer entre le secondaire et le collégial, par exemple, étudiants d'un jour. Les rencontres disciplinaires entre le secondaire et le collégial. La continuité ou discontinuité des services d'aide. Et j'ajoute à ça même tout ce qui est de recherche inter-ordre qui fait intervenir à la fois ce que vivent les jeunes au secondaire et au collégial. Tout ça dans un contexte où, effectivement, il y a des contraintes parfois. Celle de la distance. Celle du temps, de la disponibilité. Celle des réalités urbaines et rurales. Je pense qu'on va en parler aussi. Et celle, évidemment, du financement qui peut nous limiter parfois. Donc voilà, on pourra revenir là-dessus, mais ça permet d'asseoir l'ensemble des concepts. Et je pense que les collègues vont faire des liens avec ce modèle-là qui est un peu théorique, mais qui nous guide dans la suite. Je vais arrêter donc mon partage. Pascal, tu peux prendre la parole. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Oui. Alors, c'est parti. Je vais essayer de me mettre dans un autre mode. Par contre, c'est toujours le divi. Pourtant, je m'étais pratiqué hier. Donc, on va y aller. On va y aller comme ça. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir vraiment d'être présent parmi vous. Il y a beaucoup de monde. C'est vraiment agréable de voir l'intérêt qu'il y a autour des transitions du postsecondaire. Habituellement, lorsque je présente le projet, on est dans une dynamique où est-ce que je présente 98% du temps est consacré à la présentation du projet et 2% pour nommer les comités et les partenaires qui y sont impliqués. Compte tenu du titre du rendez-vous, on va prendre beaucoup plus de temps pour le volet partenariat parce que souvent, ces gens-là passent un peu en sourdine. Pourtant, ils jouent un rôle vraiment important. Donc, voici la présentation d'un projet très concret qui a été mis, qui s'est finalisé en avril dernier, en juin dernier. Et actuellement, on est en train de finaliser tous les résultats d'évaluation et le rapport d'évaluation va être déposé sur le site du CREPA bientôt. Donc, vous allez avoir accès à l'ensemble des informations concernant ce projet-là. Donc, pas content, je pense. Donc, vous voyez un peu les objectifs spécifiques, comme je vous disais tantôt, mettre en place une communauté de pratique. Je vous en ai parlé de ce qu'il avait fait. Et vous voyez à droite quelques retombées en lien avec la phase 1. Donc, le projet en question par rapport à ce projet-là de la phase 1 nous a permis évidemment de déposer une phase 2. Un projet qui s'est déroulé de 2017 à 2020. Donc, qui s'est terminé en juillet dernier. Et encore là, les trois régions ont mis en place des actions vraiment pertinentes. Mais comment est-ce que ça s'est organisé chez nous? Voici un peu plus de façon concrète. Donc, on savait mieux qui étaient nos étudiants de première génération. On savait un peu mieux comment les accompagner avec les travaux de Simon, évidemment, et de Madame Ruel. On était en mesure de mettre un cadre théorique qui nous a permis de mettre en place un projet d'accompagnement des étudiants de première génération dans une démarche qui mènerait vers une transition. Donc, concrètement, on souhaitait faire quoi? On souhaitait accompagner deux cohortes de jeunes de la première journée du secondaire 5 jusqu'à la dernière journée de la première étape du cégep 1. Donc, comment est-ce qu'on a réalisé ça? L'objectif, comme je viens de le dire, c'était d'accompagner les étudiants. Donc, on voulait informer ou étudier les étudiants de première génération. On voulait informer les parents sur leur rôle au regard des transitions scolaires. Puis, on voulait accompagner ou étudier les intervenants scolaires et communautaires dans les mises en place de stratégies. Bien entendu, je ne peux pas continuer sans vous parler du CREPA pour ceux et celles qui ne connaissent pas le CREPA parce que de toute façon, ça a eu une incidence sur la façon de mettre en œuvre le projet. Il faut savoir que dans la première phase, le projet était coordonné par le cégep de Jonquière par une conseillère pédagogique qui a mené à bien des travaux vraiment intéressants. Maintenant, étant donné le volet accompagnement dans la phase 2 de ce projet-là, et étant donné qu'on est impliqué depuis plus de trois ans dans ce projet-là, il a été convenu que le CREPA accompagnerait ce projet-là et cette démarche-là. Donc, le CREPA, rapidement, parce qu'il ne doit plus me rester grand temps. Donc, c'est qui le CREPA? C'est un créateur d'alliances entre le milieu, l'éducation et la famille. C'est la première instance régionale de concertation qui a été mise en place en 1996 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est vraiment une approche écosystémique. C'est de mettre l'ensemble de la communauté en soutien au milieu scolaire pour faire en sorte que nos jeunes soient en mesure de développer leur plein potentiel par rapport à la persévérance scolaire. Donc, plus de 25 ans de travaux. Donc, le CREPA, c'est quoi? C'est un agent de mobilisation de tous les acteurs. Vous voyez là un ensemble d'acteurs qui sont mobilisés autour du CREPA. Je voulais vous illustrer cette diapositive-là et vous donner un peu le montant de 92 000. C'était pour vous illustrer, en fait, qu'il y avait un coût à l'engagement et à l'implication des partenaires dans une démarche de concertation de trois ans. Et pour 2018-2019, le CREPA avait 129 volontaires et ça représentait en biens et services une valeur de 92 000 $. Donc, oui, il y a un investissement humain, mais il y a des investissements financiers aussi. Donc, c'est vraiment important d'en tenir compte. Puis, ça a une incidence aussi sur l'engagement des gens. Ça démontre aussi, justement, tout le volontariat des personnes. C'est aussi trois types d'intervention. Ça passe par de l'information, de la sensibilisation et de l'accompagnement. Dans ce cas-ci, le volet 2, la phase 2 de l'EPG amenait tout le volet de l'accompagnement, compte tenu de ce qu'on avait fait. La stratégie de mise en œuvre. Bon, le choix de l'école participante. Évidemment, il y a une vingtaine d'écoles secondaires dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il fallait choisir une. Il y avait une dizaine de critères. Nous en sommes trois. Il y avait évidemment toute la question de l'IMSE, qui était un élément important pour nous. Évidemment, le ratio, la proportion de jeunes EPG dans cette école-là. Puis, l'autre élément qui nous apparaissait vraiment essentiel, entre autres, c'est l'implication, le volontariat et l'ouverture de la direction à ce qu'il y ait un projet comme celui-là dans leur école. Donc, il y avait d'autres critères. Mais en fonction de ça, c'est l'école secondaire des Grandes-Maries qui a été choisie dans le secteur de l'arrondissement de la ville. Donc, comité d'orientation. Je vous l'ai dit, j'allais laisser une place particulière au comité et aux partenaires. Ça a commencé, entre autres, avec la mise sur pied de deux comités. Le premier, c'est un comité d'orientation. Il est composé des quatre directions des services éducatifs des commissions scolaires, des quatre directions des services aux étudiants des cégeps de la région et la direction des services aux étudiants de l'Université du Québec à Chicoutimi. Leur rôle était vraiment, comme vous pouvez le voir, c'est des décideurs. C'est des gens qui ont la capacité de faire monter des décisions dans l'appareil, dans leur organisation. C'est des gens qui sont capables d'ouvrir des portes. Et pour nous, c'est important de les avoir pour soutenir cette démarche-là. Donc, vous voyez à gauche le rôle qu'ils ont joué. Je peux dire qu'ils l'ont bien joué. Et entre autres, on a eu droit, évidemment, du soutien financier de la part des partenaires provinciaux dont je vous ai parlé au début. Mais il faut savoir aussi que les quatre cégeps et l'université ont contribué financièrement au déploiement de ce projet-là. La communauté de pratique, je vous dirais, c'est celle-là qui, vraiment, avait le rôle de mettre en œuvre une stratégie d'accompagnement des jeunes. Vous voyez là la composition du comité. Donc, il y avait la direction, une enseignante pivot de secondaire 5, puis une conseillère en orientation de l'école solidaire des Grandes-Maries. On avait la direction de l'association des parents d'ados. Vous allez voir, puis comprendre pourquoi elle était là. Une agente en persévérance scolaire du Carrefour Jeunesse-Emploi. conseillère en orientation de l'UQAC, conseillère en orientation du cégep de Jean-Claire, puis une aide pédagogique individualisée du cégep de Choussimi. Donc, vous pouvez voir qu'une des spécificités du CREPA, ce n'est pas seulement d'être inter-ordre, mais c'est d'être intersectoriel. Donc, vous retrouvez, oui, les ordres d'enseignement du poste secondaire, mais vous voyez aussi d'autres partenaires qui, eux, ont une expertise et qui peuvent être maillés avec le milieu institutionnel pour y arriver, puis pour voir, à mettre en place des stratégies qui conviennent davantage ou qui sont encore plus efficaces que si on travaillait seulement entre nous. Le projet. En fait, voici de façon concrète comment ça s'est déployé. La ligne du temps, la première chose qui a été faite, ça a été d'avoir une rencontre avec Anne Gérard, qui est la conseillère d'orientation de l'École secondaire des Grandes-Marées, et de nous raconter à quoi ressemblait un peu son année d'accompagnement des jeunes du secondaire 5. Donc, vous voyez l'ensemble des situations, de la situation d'accompagnement de ces jeunes. Et trois constats sortaient de là. Le premier, c'est que, un, les parents ne sont pas là. Deux, entre la période de mars et la période de juin, il y a très peu d'actions qui sont faites auprès des étudiants qui viennent de s'inscrire au cégep. Et trois, que la communication avec les cégeps était des fois souvent absente, voire difficile. Donc, à partir de ces trois constats-là, et à partir aussi de ce que Simon présentait un peu, on a des mots différents. Nous, on a la transition académique, sociale et procédurale, mais sur le fond, on est dans la même chose. À partir de ces éléments-là, on a mis en place notre stratégie d'accompagnement. Donc, vous voyez, je vais vous présenter maintenant la nouvelle ligne. Vous voyez une superposition des activités qui se faisaient par Anne auprès des étudiants. Et vous avez la juxtaposition d'un ensemble d'activités qui s'est réalisé auprès de ces jeunes-là. Donc, on pourrait dire que les jeunes qui ont été accompagnés étaient un peu en situation VIP. Je vous ai parlé de deux couvertes de jeunes. C'est 12 et 13 jeunes qui ont été accompagnés sur une période d'un an et demi chacun des deux groupes. Et ils ont eu droit à un ensemble. Donc, vous voyez apparaître dans les activités les différents constats qu'on avait faits. Et c'est à partir de ces constats-là, puis du cadre théorique, qu'on est en mesure de mettre cette stratégie d'accompagnement. Donc, vous voyez la ligne du temps qui correspond à celle du secondaire 5. Et je vous présente celle qui correspond à la première session d'inscription au secondaire. Entre les deux, souvent on le sait, Simon en a parlé, entre le moment où est-ce qu'on part du secondaire et qu'on arrive au cégep. Ce n'est pas toujours évident. Puis, je cherche encore la journée où le jeune devient vraiment autonome et responsable de tout son futur scolaire. Donc, je ne l'ai pas encore trouvé. Si quelqu'un l'a la réponse, vous pourriez me le dire. Mais ceci dit, pourquoi on avait des gens impliqués? Je vous ai parlé du Carrefour Jeunesse-Emploi et de l'Association des parents d'ados du Fjord. Ces deux organisations-là ont joué un rôle vraiment primordial auprès des parents et auprès des jeunes durant la période estivale. Donc, un de leurs rôles, c'était vraiment de répondre aux besoins des parents ou des inquiétudes des parents. Et aussi, par le biais des services du Carrefour, s'il y avait des jeunes qui étaient en difficulté ou qui avaient des besoins spécifiques, ces jeunes-là étaient accompagnés et soutenus durant la période estivale. Donc, on a vraiment accompagné ces jeunes-là tout au long de leur transition. Et vous voyez que les services d'accompagnement pour le cégep ne sont pas tant importants. Pourquoi? Parce que le constat, comme je vous l'avais dit, c'était que les cégeps étaient plus difficiles, le lien. Donc, on a davantage axé sur les activités du cégep en secondaire 5 auprès des jeunes. Donc, on a amené le cégep à l'école secondaire des Grandes-Marées. Là, je vois le temps qui arrive. Les résultats, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vois le temps qui passe. On a été en mesure d'évaluer le projet. Les résultats sont vraiment intéressants. C'est ECOBS qui nous a accompagnés dans cette démarche d'évaluation-là. Il va être possible d'avoir l'ensemble du rapport complet sur le site du CREPA éventuellement dans les prochaines semaines. Et on avait évidemment des efforts attendus auprès des étudiants. On en avait aussi auprès des parents et finalement sur la communauté de pratique. Donc, on voit qu'on a des beaux crochets verts. Je pense que ça reste quand même une évaluation qui est faite sur un total de 23 jeunes. Ce n'est pas généralisable, mais du moins, on voit que ce qu'on a mis en place semblait fonctionner. Pour ce qui est de la suite, on avait différents constats. Et là, je reviens à un rapport provincial. Ce sont des constats qui sont liés à l'ensemble des trois régions. Le discours véhiculé par les acteurs qui côtoient les élèves et étudiants joue un rôle crucial. On a besoin de modèles signifiants. Le soutien aux transitions interroits offerts par nos institutions est souvent insuffisant pour favoriser la poursuite et l'intégration de la réussite de tous les étudiants aux études supérieures. L'absence de soutien aux transitions affecte d'un lien plus important de ces jeunes-là, puis les aspirations scolaires. La collaboration interroits est une clé fondamentale pour favoriser les transitions, puis la nécessité d'assurer la qualité de la cohésion et la cohérence du soutien aux transitions interroits s'avère vraiment cruciale pour nous. Donc, ça nous a permis de dépasser une phase 3. On va avoir la réponse bientôt qui va nous permettre, entre autres, qui va permettre au système d'éducation québécois d'offrir de façon durable à tous les élèves et les étudiants, peu importe leur origine socio-économique, culturelle, territoriale, les conditions de soutien leur permettant de vivre les transitions scolaires de qualité afin de concrétiser et de réussir les projets d'études auxquels ils aspirent. Concrètement, pour y arriver, ça va être pour le provincial, donc l'ensemble des régions concernées et soutenues par le réseau de l'UQ, de mettre en place une structure interrode régionale de soutien aux transitions. Et là, vous voyez l'ensemble des prémices. Donc, l'approche va privilégier des collaborations inversées, des arrimages disciplinaires interrodes et intersectorielles et des actions visant à assurer la présence et proactivité d'une diversité de modèles. Pour nous, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'inspirer de ce qui va se faire au provincial pour mettre en place chez nous ce qu'on appelle le carrefour des transitions, en fait, qui va être un point de rencontre de service d'information, de sensibilisation et d'accompagnement des jeunes qui vivent une transition de la naissance à la vie adulte et de leurs parents. Donc, je sais que je suis rendu à ma limite de temps. Je m'excuse vraiment pour la gestion du PowerPoint. Karine, elle m'avait vraiment coaché hier, mais il faut croire que le stress a fait que j'ai perdu mes apprentissages. Il va falloir que je le refasse une prochaine fois. Je vais être meilleur. Désolé. Pascal, on peut te laisser encore trois minutes si tu as des choses complémentaires à nous annoncer ou à préciser davantage. Ben, si j'avais des choses à préciser, en fait, pour ce qui est du CREPA et de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on souhaite vraiment mettre un projet qui va nous permettre d'assurer une transition de la petite enfance vers le marché du travail. Donc, vraiment, les travaux qu'on fait depuis plus de six ans avec les deux autres régions nous permettent maintenant dans la région de pouvoir aspirer à ce projet-là. Comme je le disais, c'est un projet qui va cibler des partenaires inter-ordres et inter-sectoriels. Et on veut, en fait, assurer une certaine cohésion et une cohérence auprès de ces stratégies de transition-là. Donc, pour nous, c'est une belle opportunité. Puis, ce que ce projet-là nous a permis de voir, c'est qu'on entend souvent parler de la transition de la petite enfance vers le primaire. Mais ce que ça nous a permis de voir, c'est que les jeunes et les parents aussi vivent un énorme stress dans cette transition académique-là. Et on en parlait peu avant ce projet-là. Et maintenant, on en parle beaucoup. Puis, on est conscient de ça. Puis, l'implication des parents a fait une réelle différence. Mais si on veut avoir l'implication des parents, il faut évidemment que ces parents-là soient présents tout au long du primaire et du secondaire. Si on les échappe au primaire et au secondaire, c'est évident qu'on ne les aura pas au collégial. Bien évidemment, le rôle de l'accompagnement des parents auprès de leurs jeunes doit se modifier dans le temps et dans chacune des transitions. Et ça, c'est à définir, bien évidemment. Il y aurait plein d'autres choses. Là, je serais parti pour quelques heures. Là, je viens de pogner mon beat. Puis là, je pourrais m'amuser. Il nous reste une période de questions. C'est beau pour moi, Nadine. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le module Q&R situé à gauche, éventuellement au bas de votre écran. Parfait. Merci. Merci beaucoup à Simon Larose et Pascal Lévesque pour vos présentations respectives. Je me permets de te rassurer, Pascal. C'était très bien. Ne t'en fais pas. Il y a plein de messages de compréhension des gens dans le clavardage, dans le Q&R. Les gens comprennent. Ça arrive à tout le monde. Ne t'en fais pas. C'était très pertinent. Les gens ont retenu le cœur de ce que tu voulais nous transmettre. Donc, je tenais à le dire devant tous parce que ça arrive et c'est la vie. Donc, voilà. Alors, je vais prendre 10 minutes pour la période de questions. D'abord, j'adresserai une première question à M. Larose concernant votre présentation. Observez-vous une ou des distinctions dans les transitions vécues chez les étudiants selon les programmes techniques ou formations plus générales? Je veux dire que de façon assez générale, le programme, il faut voir la méthode qu'on utilise. Dans les données que j'ai rapportées sur les données du renouveau pédagogique, ce sont des trajectoires naturelles. C'est-à-dire, à partir des données qui sont mesurées de façon répétée, quatrième, cinquième, collège 1, collège 2, ce qu'on fait comme analyse, c'est que naturellement, quelles sont les trajectoires les plus représentatives de l'ensemble des données? Donc, ce que j'ai présenté, là, ça fait fi du programme. L'effet programme n'est pas plus important dans une trajectoire que dans une autre. Donc, il ne faut pas penser que ceux qui sont à risque sont plus en technique et que ceux qui s'améliorent pendant la transition sont plus au préu. Dans ces données-là, ce n'est pas le cas. Par contre, je le disais, il y a des études qui montraient que l'ajustement social, pour ceux qui s'inscrivent dans le secteur technique, s'améliorait pendant la transition. Peut-être parce que ces gens-là se retrouvent avec des collègues qui ont des projets communs et ils vont résoter davantage. Puis, comme ils sont davantage dans un projet professionnel, au plan relationnel, peut-être, au plan social, peut-être que ça a un effet bénéfique positif. Mais de façon générale, les effets de transition sont assez universels. Et j'ajouterais, puis peut-être en lien avec la présentation de Pascal aussi, c'est que si vous avez noté dans les données que j'ai présentées quand même assez rapidement, c'est que la transition se manifeste dès la quatrième et cinquième secondaire. Il y a déjà un changement dans l'ajustement des jeunes à partir de quatrième, cinquième secondaire. On n'a pas ce qu'on penserait observer, c'est-à-dire un pic en première session. Donc, quand on pense à l'inter-ordre puis à l'intervention, plus on va en amont, plus on va être efficace dans un projet d'intervention, de prévention. Et avec le projet que Pascal a présenté, déjà des actions secondaires 5, mais je dirais qu'on pourrait même aller en amont de ça dans un monde idéal si on se fie aux données que j'ai exposées tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais maintenant adresser une question à Pascal. Une personne vous demande, qu'est-ce que vous auriez souhaité comme collaboration de la part des cégeps de votre région? En fait, la collaboration, on l'a eue, elle a été vraiment importante. Et sur la communauté de pratique de l'École secondaire des Grandes-Marées, on retrouvait le cégep de Chuximie et le cégep de Jonquière, qui ont été là pendant trois ans du projet. Et je dirais qu'ils ont démontré énormément d'ouverture. D'ailleurs, l'ensemble des partenaires de la communauté de pratique, sans leur ouverture, puis je pense entre autres à Anne, qui elle est la conseillère d'orientation à l'École secondaire des Grandes-Marées, elle a accepté d'ouvrir son livre, de remettre en question ses pratiques, puis de faire en sorte qu'il y ait d'autres partenaires qui viennent contribuer à améliorer cette pratique-là. Donc, je dirais que l'ensemble des membres de la communauté ont vraiment été engagés, puis ont mis la main à la pâte, puis ont contribué fortement au succès, je dirais, de la transition de ces 23 jeunes-là. Et quand je pense aussi à mes partenaires comme l'Association des parents d'ados du FIOR, je vous dirais, puis on a eu, c'est moi qui faisais les téléphones auprès des parents. Tu sais, quand les parents ne sont pas là depuis très 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 longtemps dans le système scolaire, puis que moi je les appelle, puis je leur dis, « Hey, votre jeune a accepté de participer à un projet, puis ça serait le fun que vous soyez impliqués, on va avoir trois rencontres durant l'année, puis que vous souteniez votre jeune. » Je peux vous dire que les téléphones ont été particuliers à l'occasion. Il y a des parents qui n'ont pas accepté, mais la majorité ont accepté de soutenir leurs jeunes dans cette démarche-là. Et c'est grâce, entre autres, à des organismes comme l'Association de parents d'ados, les Carrefour, mais aussi à les collèges, puis à l'école secondaire. Donc, je n'ai eu que des gens engagés qui ont cru en ce projet-là. Merci, Pascal, pour la réponse. Je vais maintenant poser une autre question à M. Larose. Y a-t-il un effet établissement observable chez les jeunes, notamment au regard du public et du privé? Je reviens avec la présentation des trajectoires 4, 5, collège 1, collège 2. Dans le contexte de l'évaluation de la réforme, ce sont des échantillons représentatifs à l'échelle québécoise. Donc, on a des petites grappes d'étudiants par institution. Alors, on n'était pas en mesure de tester l'effet institution. Je pense que ce qui est présenté, c'est assez universel. C'est sûr qu'il faut voir les particularités locales, il faut voir les programmes, il faut voir l'effet collège. Il est là, je pense que c'est documenté dans la littérature. Mais ces changements-là de transition, ça perd, quelle que soit l'institution, là, à tout le moins ce qu'on a pu montrer la tête. Donc, pour ce qui est du public privé, on a des données qui suggèrent, mais ça reste à être validé, là, que l'effet du public au-delà des effets de sélection, parce qu'on sait que l'effet du privé au-delà des effets de sélection, on sait que les jeunes qui s'en vont au privé, là, ils n'ont pas des caractéristiques similaires à la masse critique des jeunes qui vont au public au secondaire. Mais une fois qu'on a contrôlé pour tous ces effets de sélection, là, il y a comme une petite plus-value sur la persévérance et la réussite au collégial pour les jeunes qui sont passés par le privé. Mais l'effet de sélection, c'est surtout ça qui explique la différence entre les deux. En d'autres termes, là, il y a des gens plus à risque, il y a des gens qui ont eu des parcours plus difficiles, beaucoup plus au public qu'au privé. Et c'est davantage ça qui va expliquer leur taux de persévérance au cégep. Mais si on compare des pommes avec des pommes, donc des gens qui ont les mêmes profils avant d'entrer au secteur public ou privé au secondaire, il y a comme une légère plus-value, à tout le moins dans nos données, là, sur la persévérance et la réussite au collégial. Merci beaucoup pour la réponse. Nadine, pour certes avoir le temps qui nous reste pour trois minutes, parfait. On va bien l'optimiser. Alors, une question maintenant pour Pascal. Une personne aimerait avoir une précision sur les collaborations inversées. Qu'est-ce qu'on entend par là un peu plus finement? En fait, souvent, là, pas souvent, mais depuis très longtemps, le système fait en sorte que quand les jeunes partent du service de garde, le primaire attend ces jeunes-là. Quand les jeunes partent du primaire, le secondaire attend ces jeunes-là et ainsi de suite jusqu'à l'université. Par collaboration inversée, ce qu'on dit, c'est un peu ce qu'on a expérimenté avec le projet, c'est-à-dire de faire en sorte que le niveau supérieur vienne, je dirais, flirter avec le niveau, l'ordre qui le précède. Donc, on souhaiterait que l'université soit présent au niveau du cégep, que le cégep soit présent au niveau du secondaire et jusqu'à finir la chaîne. Donc, c'est plutôt, au lieu de passer d'un mode attentif, d'être plutôt dans un mode proactif, puis faire en sorte que le cégep soit présent au secondaire. Et on l'a expérimenté. Et quand on parle de toute la question de la transition procédurale et la transition sociale, ça fait toute une différence. Par exemple, quand on était avec nos deux conseillères des cégeps de Choutimi et de Jonquière, qu'ils étaient présents auprès des jeunes et des parents du secondaire, lorsque ces jeunes-là sont arrivés au cégep, ils avaient déjà fait une transition au niveau du lien, je dirais, de référence entre Mme Anne et Mme Marie-Pierre. Donc, si je vais au cégep de Jonquière, je sais que quand je vais arriver au cégep de Jonquière, c'est Mme Marie-Pierre qui va être là pour m'accueillir et que si j'ai de besoin, je vais avoir quelqu'un à qui me référer. Donc, toute l'importance du lien, l'importance de la transition, de la procédure devient à ce moment-là beaucoup plus probablement pour les jeunes et les parents. Donc, petite anecdote, lorsqu'on a fait notre première rencontre une fois que les étudiants avaient eu leur inscription, on a fait une rencontre avec le personnel du cégep de Jonquière et de Choutimi. Et la première question qu'un des parents a posée à Marie-Pierre, ça a été de dire, il est où le stationnement des pauvres ? Et là, je vais vous avouer que Marie-Pierre était un petit peu désorganisée. Elle s'attendait plus à parler des choix de cours, de parler du paiement. Alors, le premier parent qui a pris la parole, il est où le stationnement des pauvres ? Il n'y a personne qui le savait. Je peux vous dire qu'on s'est documenté où il était. Il y en a effectivement un, mais c'est ce qui se passe un peu comme message pour les étudiants qui sont à la baie, qui ont une voiture et qui ne veulent pas payer la vignette. On sait maintenant qu'il y a un stationnement des pauvres. Mais ça, pour dire finalement que ça a permis beaucoup aux intervenantes du cégep de comprendre beaucoup de choses concernant le stress vécu par les parents, qui n'étaient pas souvent le stress qu'on pensait qu'ils vivaient. Un, on ne pensait pas qu'ils en vivaient un. Puis souvent, les questions qu'ils ont ne sont pas celles à lesquelles on pense et qu'on souhaite répondre. Donc, le fait que les gens du collégial viennent au secondaire, ça a permis de changer les pratiques de ces gens-là. Donc, je peux vous dire que Marie-Pierre, qui est au cégep de Jonquière, Marie-Andrée, Florence, puis Marjorie, n'abordent plus les parents de la même façon au collégial, n'abordent plus les jeunes de la même façon. Ça a changé leurs pratiques. Donc, c'est un peu ça l'inversion de la collaboration. Merci beaucoup, Pascal. Nadine, je crois qu'on est pas mal au moment de la pause. Alors, j'aimerais encore une fois remercier Simon Larose et Pascal Lévesque pour vos interventions et les réponses aux questions. Je remercie aussi les participants. Vous avez posé énormément de questions dans le clavardage de l'outil QR. Bien entendu, vous le voyez, on n'a pas pu toutes les adresser. On en est bien désolés, mais elles seront acheminées aux conférenciers. Donc, ça pourra aussi les nourrir et continuer leur réflexion. Donc, on prend une pause de 10 minutes et on est de retour à 11h08 exactement avec nos deux prochains conférenciers, donc Benjamin et Manon Boily de ECOV. Merci à tous. Il est 11h08. Tel que prévu, je donnerai la parole à Benjamin pour la suite de ce webinaire. Rebienvenue. Bonjour. Est-ce que ça fonctionne? Oui, on t'entendit. Parfait. Et vous voyez le diaporama? Pas pour l'instant, non. Ah, d'accord. Là, il est lancé. Il y a peut-être un petit délai. Oui, il s'affiche pour l'instant. Non, vous ne voyez toujours pas? Toujours pas. Bon, il y a des problèmes. Quand tout ça a fonctionné, je viens de faire exactement la même chose. Alors, on va sortir de l'un. Il y a vraiment une belle compassion. Oui, tu as vu ça? Vraiment. C'est ça. Je te montre à quel point c'est compliqué pour tout le monde. Est-ce que là, ça apparaît? Pas encore. Pas encore. Normalement, c'est sensé. Je vois même un petit cercle qui me dit que moi, je suis en… Est-ce que tu veux que je t'aide, Benjamin? J'aimerais ça. Pourtant, ils me disent un et deux. C'est d'avoir deux écrans. Pourtant, tantôt, ça marchait très bien. Oui, c'est peut-être le souci avec les écrans, justement. Il faut… Il est encadré, pourtant. Mais… Bon. J'ai mis zoom sur l'un. Il n'y a pas de partage du tout. Bon. Partagez l'écran. Je choisis. Je mets le mien. Toujours pas? C'est bien hommage. Écrans 2. Si je fais ça… Ah oui, d'accord. Il faut aller re… Encore cliquer. Là, ça, ça fonctionne. Voilà. Super. Puis, vous le voyez en grand, hein? Pas dans la mode… Avec toutes les présentations à venir, tout ça, hein? En fait, on le voit… On n'est pas en mode diaporama, Benjamin. Ah! Tu vois. Donc, je le lance sur l'autre, pourtant. Mais… En fait, on le voit… Ok. Bon. C'est bien plate parce que, justement, c'est la même chose. Là, vous voyez mon écran. Ah! Alors que c'est l'autre que je voulais. Ouais. Ok. On va reprendre ça. Échappe. Bon. C'est bien plate, ça. Je suis en train de partager. Oui. Je vais l'arrêter. On va reprendre. Je vais mettre l'écran, hein? Là, on va voir la belle manon, normalement, si je pense. Si tout est bon. À partir du début. Là, est-ce que c'est correct? Oui. Parfait. Super. Puis, je vais retirer les visages de tout le monde. Ça va aller mieux. Bon. Alors, bonjour à tous. Désolue pour ce petit délai. Donc, on va parler des intervenants psychosociaux au collégial. Leur collaboration pour une prise en charge optimale de la santé mentale des étudiants. Un petit peu de contexte au départ sur la santé mentale au collégial. Comme vous le savez certainement. Alors, d'un point de vue, justement, un petit peu développemental, il apparaît qu'autour de 75% des problèmes de santé mentale se manifestent avant l'âge de 24 ans. Au collégial, 35% à peu près des étudiants éprouvent une certaine forme d'anxiété et 17,4% une certaine détresse psychologique. Sur le terrain aussi, on voit qu'il y a une constante augmentation. Ça a été démontré, chiffré, mais les intervenants aussi, pour la plupart, le ressentent. Une augmentation en nombre, mais aussi une certaine complexification, je dirais, des cas auxquels ils ont à faire face. Les stratégies de prévention et de promotion de la santé mentale sont mises de l'avant, justement, pour essayer de contrer cette augmentation. Mais c'est mis en avant. Est-ce réaliste ? C'est une question à laquelle on essaiera de répondre au fur et à mesure de la présentation. Ce qui m'amène donc, en tout cas, ce qui nous a amenés en collaboration avec la FEC, la Fédération étudiante collégiale du Québec, à se poser la question, devrions-nous faire un portrait de l'intervention psychosociale dans le réseau collégial ? Donc, on a une étude qui a commencé en 2018-2019 et qui est achevée maintenant. Le rapport est en cours d'élaboration. Ce projet-là, en fait, s'articulait autour de trois axes. Une recension critique de la littérature, bien sûr, pour poser les choses sur la santé mentale des étudiants, mais aussi sur les programmes d'intervention, de prévention les plus systématisés, et ceux qui sont disponibles à l'heure actuelle pour les intervenants. Une analyse secondaire du SPEC, le sondage provincial sur les étudiants des CEGEP, qui est vraiment très intéressant car le N, le nombre de participants, est très important. Etant donné qu'on a accès à ces données à ECOB, j'ai été un petit peu regarder et faire des analyses de plus pour voir quels étaient les besoins plus spécifiques des étudiants en lien avec la santé mentale. Et un troisième volet, toujours dans la même étude, qui est donc une étude qualitative auprès d'intervenants des services de psychosocial pour aller explorer un peu leur point de vue sur leurs pratiques, leurs collaborations, leurs besoins. Et c'est vraiment sur ce volet-là que je vais axer la présentation aujourd'hui et notamment sur l'aspect des collaborations, bien sûr. Cette étude comprend neuf entrevues individuelles auprès de psychologues, travailleurs, travailleuses sociales, techniciennes en travail social. Ces participants étaient parmi cinq CEGEP. Ces cinq CEGEP, on les a répartis vraiment de manière volontaire, donc aussi bien au niveau de leur taille, petit, moyen, grand, selon le nombre bien sûr d'étudiants inscrits, et aussi selon leur situation, grand centre, centre éloigné. On a fait ces entrevues entre juin 2019 et janvier 2020. Puis, on avait prévu au départ deux à trois de plus. Mais comme vous voyez, les dates, là, on est arrivé dans la période de pandémie. On n'a pas pu terminer ces entrevues. Mais quand on a analysé les données, on s'est rendu compte qu'on avait déjà, de toute façon, une certaine saturation des données, comme on dit en qualitatif. Donc, on n'aurait de toute façon pas forcément eu besoin de plus pour avoir des choses à en dire. Donc, vraiment, là, je vais vous faire part, moi, de ce qu'on appelle, vous savez, les verbatimes, les entrevues. On a retranscrit ces entrevues. Puis, tout ce que je dis là, sauf peut-être vers la fin où j'interprète un petit peu, mais c'est vraiment ce que les intervenants eux-mêmes ont dit. Donc, les collaborations, on a l'étudiant au centre, bien sûr. Puis, au sein du CEGEP, déjà, il y a des collaborations à mettre en place, notamment donc déjà au service d'aide psychosociale en lui-même, quand il y a plusieurs intervenants, ce qui n'est pas toujours le cas, avec les autres services d'aide étudiants. Puis, on a aussi beaucoup parlé de la relation entre les enseignants et les intervenants psychosociaux. Donc, plus en détail, au sein du CEGEP, les relations d'équipe, ça a l'air un petit peu évident, mais quand même, les participants ont souligné le fait que c'était important, quand on est plusieurs intervenants psychosociaux, là, dans le même service, important de se consulter, de faire du co-développement, et bien sûr, de s'entendre aussi. On sait qu'on a des personnes qui peuvent être d'ordre différent. Donc, ce n'est pas toujours facile à négocier. Les collaborations entre les services d'aide, donc les APIs, les services adaptés, conseillers en orientation, conseillers-conseillers, bien sûr. Bien là aussi, les participants ont vraiment souligné l'importance de renforcer les liens entre ces personnes-là pour aider au mieux les étudiants. Donc, harmoniser les pratiques, ne pas dédoubler les interventions. Une participante m'évoquait l'exemple, puis ce n'était pas juste une fois, où au bout de plusieurs rencontres avec l'étudiant, pour un sujet en santé mentale, elle se rend compte que, ah ben oui, mais moi, justement, l'éducatrice que je vois, parce que je suis en situation de handicap, elle m'a aussi déjà fourni des méthodes pour gérer mon stress. Donc, c'est sûr que là, on se dit, est-ce qu'on est en train de dédoubler le travail ? Donc, ça, c'est très important. Ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait toujours très facilement au sein des CEGEP. Ça peut être justement dû à l'éloignement, finalement, des services au sein du CEGEP. Ça peut être juste au sein d'un éloignement physique qui fait qu'on ne communique pas. Parfois, ça peut être des différences aussi entre les individus. Mais des fois, ça se passe aussi très bien, mais c'est vraiment important. Puis là, beaucoup ont évoqué l'idée que le rôle d'un coordinateur, d'une coordinatrice, c'est important justement dans cette capacité de prendre un dossier d'un étudiant, puis de gérer justement les différents services, comment on articule la prise en charge d'un même étudiant sans se dédoubler, puis en allant dans la même direction. Et bien sûr, au sein du CEGEP, on a intervenants et enseignants. Je fais une diapo entière pour cela parce que les gens ont été très loquaces, les participants. Cette fois, j'interprète pas, mais si j'essaie de modéliser ce que les participants ont exprimé, je dirais qu'il y a trois rôles pour l'enseignant en lien avec la santé mentale. Trois rôles majeurs déjà à repérer. Les intervenants incitaient vraiment sur le fait que les enseignants connaissent, c'est eux qui connaissent le mieux leurs étudiants. Ils sont capables, moins malheureusement avec la pandémie actuellement, mais en tout cas normalement, habituellement, c'est eux qui peuvent observer à long terme le comportement d'un étudiant et les changements de comportement. Parce que c'est souvent à travers cela qu'on repère qu'un jeune, n'importe qui, est en train d'éprouver une santé mentale dans le changement de ses comportements. Mais les intervenants soulignaient aussi l'importance de la formation, justement. Peut-être plus former encore les enseignants à repérer les signes de santé mentale. Donc oui, par exemple, les sentinelles qui ont été mis en place, ça c'est très bien. C'est accessible à tous, mais c'est sur la bonne volonté de l'enseignant. Donc ils évoquaient peut-être l'importance que tous les enseignants soient, à un moment donné dans leur carrière, un peu formés à repérer les signes de santé mentale, en tout cas de problèmes de santé mentale. La deuxième chose, c'est de référer. Donc référer, encore une fois là, j'accentue un petit peu ce qui est problématique, mais souvent ça se passe très bien. Là, c'est important de le souligner. Mais quelque part, de ce qui a été repéré justement par les intervenants psychosociaux, c'est que parmi les risques, soit il y a des enseignants qui peuvent être en état de panique un petit peu, puis ils remettent une copie, l'étudiant se met à pleurer. Puis là, tout de suite, il contacte, pas l'étudiant, mais l'enseignant contacte les services psychosociaux en disant, il faut absolument que tu vois ce jeune, il ne va pas bien. Alors que ça peut être aussi juste réactionnel, temporaire, puis faire partie de quelque chose de normal, entre guillemets. Et à l'inverse, il y aurait des enseignants qui, au contraire, voient une situation, puis attendent trop longtemps avant de référer. Il y en a aussi qui peuvent avoir tendance à vouloir intervenir au lieu de référer. Donc là, justement, cette relation privilégiée que les enseignants ont avec leurs étudiants, faire attention de ne pas dépasser et d'intervenir à la place des intervenants. Et puis finalement, je suis content, ça fait trois R, c'est toujours vendeur, ça. Renforcer. Les intervenants ont vraiment souligné le fait que les enseignants sont des modèles pour leurs étudiants. Donc, notamment une participante que je cite disait, l'enseignant peut renforcer ou détruire l'estime de soi de son étudiant. Ils ont ce potentiel, puis je pense qu'il faut qu'ils en prennent conscience. Et voilà, donc ils peuvent renforcer leurs étudiants. Puis ils peuvent faire aussi la promotion de la santé mentale à travers leur propre comportement, leur propre discours, mais aussi de manière plus large en soulignant de temps en temps l'importance d'une bonne santé mentale pour les étudiants, qu'ils fassent attention à eux et que même dans leur projet de réussite scolaire, c'est important la santé mentale. Puis, par là même, ils peuvent aussi faire la promotion des services de soutien psychosociaux. Pourquoi pas ? Au sujet des collaborations, eh bien, donc, on a vu avec le Cégep, il y a les collaborations à l'extérieur avec la ville. Donc là, CLSC, urgence, dans le privé, le communautaire. À partir de là, donc directement au niveau des relations avec le CLSC, sur neuf participants, sept ont évoqué un certain nombre de difficultés quand même que je vais énumérer très rapidement. Mais globalement, c'est de faire un bon suivi pour l'étudiant qui consulte plusieurs intervenants. Parfois, l'intervenant du Cégep aimerait avoir un lien, avoir des discussions avec l'intervenant en ville. Puis souvent, c'est difficile parfois même juste rejoindre quelqu'un en ville pour faire une référence. Parfois, c'est très compliqué aussi. Il y a eu, là, c'est plus spécifique, mais on nous a évoqué le fait que parfois, un étudiant du Cégep est arrivé aux urgences pour une situation de tentative de suicide. Puis finalement, c'est que beaucoup plus tard que l'intervenant psychosocial du Cégep l'apprend. Donc, il n'y avait pas eu de retour de la part du personnel au niveau d'urgence, par exemple. Donc, globalement, quelqu'un nous disait, pour moi, c'est primordial qu'on soit multi, qu'on travaille en interdisciplinarité, qu'on se parle pour un même individu. Il y a aussi une tendance à orienter vers le Cégep en première intention. Donc là, c'est-à-dire que justement, une enseignante me disait, j'ai entendu dire de la part de l'étudiant, on n'a pas gardé ma demande parce que je suis suivi au Cégep. Mais là, l'intervenant dit, oui, mais c'est moi qui avais référé l'étudiant là-bas parce qu'il avait besoin de plus que ce que je peux lui offrir dans le contexte collégial. Donc, on se renvoie la balle. Ça, c'est, je trouve, un exemple concret de manque de communication quand on se renvoie un étudiant comme ça, d'un service à l'autre, pas un service au sein du Cégep, mais vraiment dans un centre de soutien à l'autre. Ça, c'est, ça peut être perturbant en plus pour l'étudiant qui souffre déjà. Les délais aussi, bien sûr, ça peut être très long. Puis des interventions, je passe, mais en tout cas, c'est des difficultés là. Mais 6 sur 9 pouvait également tout de même faire part de bonnes collaborations avec les CLSC. Ils disaient qu'il y avait quand même beaucoup de services comme les centres de crise, centres de réaptation en dépendance, réseaux intégrés de services. Donc, je passe rapidement, mais il y a aussi des choses qui se passent très bien. Et quand ça se passe bien, c'est vraiment plus facile pour l'intervenant du Cégep. Les organismes communautaires, globalement, c'était souvent très positif. En fait, les seuls problèmes, je dirais, c'est que c'est plus ou moins bien fourni selon les régions. Et un point important, puis je pense que ça, Manon va vraiment nous en parler, c'est la difficulté de connaître toute l'offre. Donc, ils disaient parfois, on aurait besoin de plus, mais on n'a pas de visibilité. On ne sait pas qui peut nous soutenir au niveau communautaire. Donc, vraiment, l'idée, c'est qu'il faut développer plus de liens. Mais quand il y en a, ça a toujours été vraiment apparemment très positif, très facile de travailler avec le communautaire. Dans le privé, ça se passe aussi souvent très bien. Mais parfois, il y a des délais. Donc, même quand on paye, il y a des régions pour lesquelles il y a une pénurie de psychologues en secteur privé. Et puis, les délais peuvent être longs, puis les coûts. On sait que tout le monde ne peut pas avoir accès non plus à ce type de thérapie. Donc, je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. Au niveau du secondaire, donc là, c'est moi qui invoquais, qui posais cette question parce que justement, j'ai la chance d'être proche de nos amis comme Pascal, par exemple, et l'entendre parler justement des transitions. Et ça commence dès le secondaire, finalement, une bonne réussite au cégep. Donc, je leur posais la question, puis il y en a quatre sur neuf qui s'exprimaient à l'époque, qui m'ont dit qu'ils y avaient, entre guillemets, même pas vraiment pensé. Quatre sur neuf qui me disaient qu'il n'y en avait pas de transmission de dossiers et pourtant étaient intéressés pour mieux adapter leurs interventions. Finalement, d'avoir des discussions avec les intervenants psychosociaux du secondaire pour mieux travailler sur la prise en charge actuelle du jeune, bien sûr, dans le contexte où celui-ci accepterait que les informations soient transmises. Et puis, bien sûr, il serait important d'informer les étudiants le plus tôt possible au secondaire qu'il y a des services qui vont être offerts après. Et une personne, elle, elle, sur les neuf, une participante, elle faisait la transmission. On lui transmettait les dossiers, les antécédents, puis c'était vraiment bénéfique, bien sûr, dans le contexte, encore une fois, où le jeune l'acceptait. Donc, souvent, ça se passe très bien. Je vais conclure rapidement. Ça se passe quand même très bien. Je ne veux pas qu'on garde le fait que, justement, nos intervenants psychosociaux ne peuvent pas travailler. Ils font vraiment de ce que j'ai cru, moi, comprendre. Ce n'est pas à moi de juger, mais ils disaient que, de toute façon, ça fonctionne très bien. Mais là, on met un peu l'accent sur qu'est-ce qui pourrait encore aller mieux. Donc, parfois, ils se sentent un peu esselés. Parfois, ils ont l'impression de pallier au système public. Ça dépend vraiment des régions, des endroits, mais parfois, ça arrive. On se dit, finalement, au CEGEP, il y a un service psychosocial. Donc, c'est eux qui vont suivre les jeunes qui sont dans leur institution. Mais par contre, quand ça se passe bien, les collaborations harmonieuses, elles permettent de diminuer les listes d'attente, justement, au CEGEP, de permettre de faire des prises en charge de plus longue durée, chose qui n'est pas censée être l'objectif premier des services psychosociaux dans le CEGEP. Des prises en charge spécifiques aussi, parce que les intervenants au CEGEP n'ont pas non plus toujours la spécialisation ou en tout cas l'expérience de troubles plus compliqués, de personnalités, de dépendances. Donc, tout ça, ça concourt à une prise en charge optimale. Quand tout ça se passe bien dans la collaboration, c'est optimal. Et là, on parle beaucoup de collaboration. Je me tente un petit essai conceptuel en disant, bon, si les collaborations sont plus formelles et plus pérennes, alors on pourrait appeler ça des partenariats. Mais est-ce réaliste dans un tel contexte ? Puisque déjà, avant la pandémie, le défi principal que m'exprimaient tous les participants, c'est le manque de ressources en termes de nombre d'intervenants, de budget. Le ratio optimal n'est jamais présent, même quand il y a 4 ou 5 intervenants. Ça veut dire qu'il y a plus d'étudiants, bien sûr. Et globalement, il faudrait pratiquement, en plus des intervenants qui rencontrent les étudiants, il faudrait un coordinateur qui assure les relations inter-service, un responsable des partenariats inter-ordre et vers la ville, et un responsable aussi de quelque chose justement que les intervenants ont rarement le temps de faire. toute la formation des enseignants, des équipes, des professionnels, et faire de la prévention, de la promotion. C'est chronophage et souvent, justement, ils ne peuvent pas aller dans cette profondeur-là. Donc là, j'ai dépassé le temps, mais c'était juste pour vous dire que tout ça, c'était avant la pandémie. Puis on a fait une enquête au mois de juin sur l'effet de la pandémie dans les 5 mêmes cégeps. Puis très rapidement, un étudiant sur 4 montrait des signes d'anxiété et 1 sur 3 de dépression, selon des échelles qui montrent que c'est une symptomatologie significative. Puis la détresse a doublé selon le point de vue des étudiants entre avant et pendant le confinement. Dans ce contexte qui était déjà surchargé avant, comment ça va se passer par la suite ? Merci beaucoup et je tiens à remercier surtout les intervenants qui ont participé à l'étude. et merci à vous pour votre attention. J'étais trop long, désolé. Merci Benjamin. On va passer à la présentation de Manon Boily à l'instant. J'essaie. Est-ce que vous voyez... Oui, ça fonctionne bien. Ça fonctionne ? Bon, j'ai eu peur à la suite de la présentation de mes collègues. Un moment, clairement. Oui, mais en fait, on apprend des autres. Donc, bonjour tout le monde, Manon Boily. Je vais aussi, à la suite de ce que Benjamin, Pascal et Simon ont présenté, plutôt vous présenter le projet qu'on a mis en place qui s'appelle « Un maillage nécessaire quand le communautaire et le collégial se rencontrent ». Attendez, j'essaie de changer ma diapo. Ça ne fonctionne pas. J'ai parlé trop vite. OK. Donc, deux éléments déclencheurs qui nous ont amenés à penser à ce projet-là. D'abord, j'aurais dû vous mentionner que ce projet-là a été réfléchi avant qu'on tombe en confinement. C'est important de le savoir. Gardez-le en tête, puis je pourrai vous revenir plus tard. Donc, qu'est-ce qui nous a... Le premier élément déclencheur, c'est un rapport de recherche qui se nomme « Que savons-nous ? » des étudiants inscrits au cégep de Jonquière qui quittent sans avoir obtenu leur diplôme, qui a été produit en 2020 par ÉCOB, par les chercheurs d'ÉCOB, qui soulève en fait que certains étudiants ont abandonné leurs études pour des problèmes de santé mentale, de transport ou par manque de ressources. Initialement, ce projet de recherche-là avait vraiment été mis en place pour... voulait réunir auprès de certaines cohortes pour dresser les courbes de suivi des familles de programmes, afin d'avoir vraiment un portrait de situation, puis de savoir à quel moment les étudiants vont décider de quitter le programme. Ça, on a vraiment un volet quantitatif avec cette partie de l'étude-là. Et le deuxième, c'est qu'il y a quand même eu des entrevues qui ont été faites auprès de certains étudiants qui avaient quitté leur programme et qui ont accepté de contribuer au projet, afin de vraiment pouvoir se situer du point de vue de l'étudiant et de mieux comprendre les raisons, de les identifier notamment, pour après mieux les comprendre. Puis, on a pu les regrouper en trois grandes catégories. Donc, ce que les étudiants nous mentionnaient, ils ont quitté pour soit des problèmes financiers, soit des problèmes de transport ou encore des problèmes de santé mentale. Le deuxième constat qui nous a amené, l'élément déclencheur qui nous a amené à réfléchir à ce projet-là, c'est qu'en présentant une partie de ces résultats-là, lors d'une rencontre avec des organismes communautaires de Jonquière, ces derniers m'ont dit, oui, mais on a vraiment de la difficulté, nous, à entrer en relation avec les intervenants du Cégep. Ça fait des années qu'on essaie de le faire, puis c'est vraiment assez complexe pour nous. Donc, pourquoi on est vraiment un peu creusé avant de... C'est que les relations qui sont créées entre les organismes communautaires et le Cégep le sont souvent à partir d'individus très spécifiques, avec soit les ressources qui sont déjà en place au collège ou encore avec des enseignants qui vont connaître une personne d'un organisme communautaire ou un autre. Donc, ce qui fragilise un petit peu les relations entre le milieu communautaire et la communauté collégiale, c'est justement que s'il y a un mouvement dans le personnel, à ce moment-là, les relations entre ces gens peut-être même s'effriter ou même complètement disparaître. Ce qui nous a vraiment conduits à vouloir créer, construire des passerelles afin de répondre aux besoins de la communauté collégiale et du milieu communautaire, parce qu'on est très conscients depuis les dernières années que les ressources internes au Cégep, puis Benjamin l'a mentionné tout à l'heure, ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins des étudiants. Puis, quand on parle de communauté collégiale, c'est important que je vous précise que le projet a été pensé non seulement pour répondre aux besoins des étudiants, mais aussi pour répondre à l'ensemble des besoins des employés. Puis, ce désir-là de vouloir répondre à l'ensemble des besoins des employés est aussi beaucoup arrivé avec la pandémie. C'est qu'on s'est vraiment rendu compte que ça fait ressortir d'autres cas. Notamment aussi que les employés, tout comme les étudiants, ne savent pas vers qui s'adresser quand des situations problématiques peuvent arriver dans leur vie personnelle. De l'autre côté, du côté des organismes, la situation pandémique a aussi amené son lot de constats au niveau de manque de bénévoles. C'est-à-dire qu'avec les mesures qui ont été mises en place, notamment que les personnes de 70 ans et plus avaient des limitations pour leurs activités, ce qui a fait que les organismes ont vraiment remis de l'avant leurs besoins d'avoir un plus grand nombre de bénévoles, mais d'avoir peut-être, j'oserais le nommer comme ça, rajeunir l'implication au sien de l'organisme, que ce soit au niveau de l'implication pour offrir des services, que ce soit l'implication au niveau des conseils d'administration. Et le dernier point aussi qui nous amène à modifier notre projet, c'est que la compréhension du rôle d'un proche aidant, le terme proche aidant est un terme qui est peu connu. Et la situation, toujours encore avec la situation de la pandémie, on a dû, on a réajusté notre projet à deux ou trois reprises. Et le dernier ajustement qu'on a fait en lien avec les services offerts, c'est vraiment de démystifier tout le rôle des proches aidants. Puisqu'en parlant avec les organismes, l'appui notamment, il nous a dit, les gens ne savent pas qu'ils sont devenus proches aidants pendant la pandémie et que ça, ça fait aussi partie d'une implication sociale et communautaire que les gens peuvent faire. Les trois objectifs qu'on vise pour notre projet, en fait, au départ, il y en avait deux. Et puis, avec la pandémie, on en a ajouté un. Donc, le premier, vous vous en doutez bien, c'est de permettre aux étudiants et au personnel du cégep de Jonquière de connaître les services offerts par les organismes, de constater la diversité des ressources complémentaires pouvant contribuer à la réussite éducative, à l'intégration sociale et professionnelle, ainsi que au soutien psychosocial. On a vraiment, on cherche vraiment, c'est pour ça que le projet s'appelle Maillage. C'est qu'on sait que c'est quelque chose qui va se construire avec le temps. Puis, on est conscient aussi qu'en étant des ressources externes, il faut quand même aussi développer des moyens. Je vais vous présenter tout à l'heure les moyens, mais on doit quand même solidifier les liens qui existent, en créer de nouveaux et s'assurer que ces liens-là soient maintenus dans le temps. On souhaite aussi à sensibiliser la communauté collégiale sur le rôle et l'apport des organismes communautaires au développement de la communauté, en démontrant qu'ils sont des milieux de vie, des milieux de développement personnel et professionnel pour les jeunes. Je crois qu'on a tous eu à un moment donné une idée de ce que pouvait être un organisme communautaire. On démystifie beaucoup, on sensibilise beaucoup sur l'apport des organismes communautaires à la société. Par contre, fort est de constater qu'ici, au Québec, il y a encore beaucoup de préjugés sur ce qu'est un organisme communautaire. On associe souvent les organismes communautaires à un service aux populations vulnérables. On ne voit pas le milieu des organismes communautaires comme un milieu de développement professionnel, d'implication sociale, contrairement à ce qu'on peut voir dans le reste du Canada ou encore aux États-Unis, où le milieu communautaire est très valorisé par la société, par les gens. Mais ici, on le voit encore un peu moins. Il y a encore quand même beaucoup de préjugés à démystifier et on considère que c'est par la sensibilisation qu'on va être capable d'y arriver à moyen et à long terme. Le dernier objectif qui a été ajouté, c'est vraiment de favoriser un mariage entre le milieu communautaire et la communauté collégiale par le développement de liens durables et aussi par la mise en œuvre de mécanismes visant des partenariats éducatifs, professionnels ou personnels. On constate que les organismes communautaires ont des places ouvertes souvent pour des stagiaires, même pour des emplois, que ce soit des emplois dans l'année, des emplois permanents ou des emplois estivaux. Ils ont de la misère à combler ces postes-là. Ce qui fait qu'on s'est dit que ce serait important de vraiment mettre en œuvre des liens, d'établir, de développer des moyens pour vraiment faire en sorte que ces liens-là soient durables. J'ajouterais que ce qui a aussi émergé pendant la pandémie, notre collège ici à Jonquière a décidé aussi de se soucier vraiment, de mettre en place un comité qui s'appelle CEGEP Famille Communauté et qui vient être un complément à ce qu'on fait. Donc, on collabore au sein de ce comité-là parce qu'on s'est dit qu'il faut qu'on accompagne encore plus largement l'étudiant. Donc, ça peut être sa famille. C'est sûr que nous, en développant des liens durables, on sent qu'il y a quand même une volonté institutionnelle de se rapprocher du milieu communautaire. Comment on a décidé de faire? On a décidé de réinvestir une démarche qu'on a faite, un projet qu'on avait fait dans un autre contexte. Donc, on a choisi initialement de faire la création d'affiches scientifiques hybrides. Pourquoi on a dit hybrides? C'est que ce n'est pas strictement comme on est habitué de voir une affiche comme on voit dans les communications affichées dans les colloques, mais on l'a modifié un peu. Donc, pour chacun des organismes communautaires qui ont accepté de contribuer avec nous, ces affiches présentent les services, la clientèle, les valeurs, l'approche, les retombées de l'organisme. Au fond, comment on fait pour avoir accès à des services? Donc, c'est pour démystifier un peu. Et on travaille aussi avec les organismes communautaires pour changer leur posture, comment on présente une affiche scientifique hybride. Donc, on n'est pas en train de demander, on est en train d'offrir. Donc, on travaille aussi beaucoup avec le milieu communautaire, la posture des organismes communautaires, des gens, des ressources. Le deuxième moyen, celui-là, on a dû le modifier parce qu'initialement, le projet prévoyait une communication affichée qui était faite aussi en collaboration avec les affaires étudiantes du CEGEP. Bon, on est en pandémie. Il y a peu de services. On recommande aux étudiants d'être moins présents. Ils le sont de toute façon. Donc, on doit, on va démarrer prochainement la diffusion de capsules thématiques auprès de la communauté collégiale. Donc, on doit trouver une façon intéressante pour susciter l'intérêt des gens d'aller écouter ces capsules-là. Et ces capsules-là vont présenter vraiment les affiches qui ont été produites. Donc, peut-être en jumelant quatre, cinq organismes dans une même capsule visant un objectif. Par exemple, la sécurité alimentaire. Donc, possiblement qu'on va regrouper au sein d'une même capsule les organismes qui offrent ou qui œuvrent en sécurité alimentaire afin de présenter les services, démystifier aussi qu'est-ce que c'est la sécurité alimentaire, puis démontrer les différentes possibilités pour les aider. Et le troisième moyen qu'on met en place, donc c'est la mise en place d'activités innovantes pour favoriser vraiment la création d'un lien durable. Initialement encore, ce qui avait été prévu, c'était vraiment des maillages avec certains groupes, certains enseignants. Là, on doit trouver une façon différente d'intervenir dans les classes puisque les cours sont souvent en ligne. Et j'ajouterais pour terminer cette section-là, c'est que notre projet, normalement la diffusion, le projet devrait déjà être terminé, ce qu'on avait prévu initialement. La communication affichée devait avoir lieu en octobre. Avec toute la situation qu'on connaît, on a apporté certains changements, notamment au niveau de la diffusion comme je viens de vous le présenter, mais aussi au niveau du calendrier de réalisation. On est allé chercher d'autres partenaires qui nous permettent d'étirer le projet sur trois sessions. Donc, cette session-ci, la session d'hiver prochain et la session de l'automne 2021, puisqu'on est conscient que les besoins ne sont loin d'être terminés. Et puis, on sait que notre projet va s'adapter aussi à la situation. C'est-à-dire que si on pouvait être en présence au printemps prochain, on fera peut-être une activité auprès des gens. Les partenaires et les collaborateurs, on a entre autres, justement, vous le voyez, on a la Fondation Asselin du cégep de Jonquière, on a la Corporation de développement communautaire des deux rives, qui est un regroupement d'organismes communautaires. On a l'appui pour les proches aidants qui séjournent à nous. On a le député de Jonquière à l'Assemblée nationale, Sylvain Godreau, qui a contribué financièrement aussi quand il a entendu parler de l'initiative. Et on a, jusqu'à maintenant, plus de 25 organismes communautaires qui ont confirmé leur désir de s'impliquer et de participer au projet. J'ai bien aimé, tout à l'heure, la présentation de Pascal quand il faisait figurer le 92 000 que représentait l'implication des gens. Puis, je trouve que nous aussi, c'est ce qu'on va réfléchir. J'ai pris des notes, puis je trouve que c'est intéressant de pouvoir démontrer que les organismes, ils ne vont pas seulement recevoir leur affiche, mais ils vont s'impliquer grandement dans le projet. Et je crois qu'il me reste une minute et demie. Donc, ce que je peux vous dire, en somme, en résumé, en conclusion, qu'est-ce qu'on essaye vraiment de faire? C'est vraiment de mettre... On amorce, dans le fond, un questionnement afin de savoir est-ce que ce serait possible, par l'union de ces deux univers-là, de pouvoir contribuer à une meilleure réussite éducative de nos étudiants et aussi à un meilleur développement professionnel de la communauté collégiale, donc des employés du collège. Voilà. Je pense que je suis rentrée dans mon temps. Merci beaucoup, Benjamin Gallet et Manon Boilly de ECOBS, pour vos présentations fort appréciées. Alors, je vous adresse tout de suite des questions pour qu'on puisse débuter cette période. D'abord, une question pour Benjamin Gallet. Est-ce que la recherche que vous avez présentée considère aussi les communautés provenant des cégeps de langue anglaise, dont des cégeps plus dans la région de Montréal, comme Danson, Vanier, mais aussi peut-être à l'extérieur de la région de Montréal, comme le Réseau Champlain, qui est à Québec ou en Estrie? Oh non, je vais te couper, Karine, avant que je fasse toute la liste. Non, ça n'en fait pas partie. Sinon pas par... En fait, c'est tout ça, non. La réponse serait non, mais ce serait très intéressant aussi de le faire en effet. Parfait. Merci, Benjamin. Je vais maintenant adresser une question à Manon Boily. Peut-on avoir un exemple du rôle joué par la communauté pendant la pandémie pour aider les étudiants? Oui, tout à fait. Comme vous le savez, c'est arrivé très rapidement, le confinement de tout le monde. Et ça va être un exemple qui va toucher principalement les étudiants internationaux qui étaient ici, qui ne sont pas partis en mars, et qui, pour la plupart, vivaient dans la résidence universitaire ici du cégep ou aux alentours du cégep. Et se sont vus, malgré tous les efforts mis par le service des affaires étudiantes, se sont vus un peu isolés et tout ça. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en relation le service des affaires étudiantes et l'ensemble des projets qui étaient en cours au niveau des cuisines collectives et du soutien alimentaire. puis il y a eu de la livraison de repas qui a été faite directement aux étudiants étrangers qui étaient dans les résidences universitaires notamment. Et ça l'a évité aussi, on a vraiment contribué à éviter un gaspillage alimentaire puisque plusieurs projets avaient été amorcés en début mars. Puis bon, les denrées avaient été achetées. Fait qu'avec le manque de bénévoles et tout ça, fait que c'est vraiment un projet où on a vu un exemple concret de comment on pouvait contribuer. Merci beaucoup pour la réponse. Je me permets une seconde question pour Benjamin. Est-ce que parmi les cégeps ayant participé à votre projet, certains ont un système d'encadrement par programme, exemple cégep de Sherbrooke? Donc, c'est les trois de collaboration entre les intervenants, les professeurs, ce genre de programme-là. Écoute, ça n'a pas été évoqué. Donc, ça ne va pas être, ça doit être le cas. Disons qu'il y a des, c'est un petit peu justement, moi l'objectif à la base, c'était vraiment sur les interventions parce qu'il y a deux, trois interventions très systématisées, en tout cas des bons guides qui sont offerts. C'était de voir un peu finalement comment ça retombait dans les cégeps. À la base, c'était ça le projet. Puis, on a abordé beaucoup d'autres thèmes, mais je fais un parallèle juste pour dire que finalement, il y a beaucoup d'initiatives qui sont développées, mais qui ne sont pas forcément celles que je pensais qui sont plus systématisées, parfois plus lourdes à mettre en place. Donc là, ce dont tu me parles, ça n'a pas été évoqué par les intervenants. Par contre, il y a bien sûr des initiatives non nommées, je dirais, mais qu'ils ont pu exprimer pour aller dans ce sens-là justement. Merci Benjamin. Une dernière question pour Manon Boilly, avant qu'on passe à la période des idées phares de ce rendez-vous de la réussite 2020 qui sera présenté par Simon Larose. Donc, Manon, qu'on explique par problème de transport? Oui, bien sûr. Effectivement, certains étudiants ont mentionné qu'ils étaient plus éloignés du cégep, n'avaient pas de véhicule et le transport collectif ou transport en commun n'était pas possible pour eux. Donc, c'est ce qui a fait qu'ils ont abandonné leurs études parce qu'ils ne pouvaient pas se rendre au collège. Et comment le milieu communautaire aurait pu peut-être remédier à cette situation-là, c'est qu'il existe quand même un service ici sur le territoire de Jonquins qui s'appelle Urgence transport d'épanage, qui vise justement à favoriser des maillages, qui n'est pas un service de… On n'est pas dans du covoiturage, c'est vraiment pour répondre à ça. Les problèmes de transport étaient vraiment liés au fait que la personne n'avait pas les moyens financiers de prendre un autre appartement ou de se rapprocher du cégep pour venir étudier, mais n'avait pas non plus de voiture pour venir au cégep et qu'il n'y avait pas de transport en commun. Merci beaucoup, Manon, pour la réponse. Merci aussi, Benjamin, pour les réponses aux questions. Alors, je vous remercie encore tous les deux pour vos présentations fort intéressantes. Et je vois le temps qui file. On pourra en discuter vraiment de toutes ces questions-là toute une journée. Je vais laisser la parole à Simon Larose pour faire un retour sur les idées fortes de l'activité. Peut-être autour de six minutes, Simon, si ça vous va. Ok, bien écoute, n'hésite pas à m'arrêter là, je m'épivarde. Ok, je veux donc revenir peut-être sur des points que j'ai retenus dans l'ensemble des présentations. Je reviens à celle de Pascal. Je retiens trois éléments importants. D'abord, l'importance d'intervenir. La transition, souvent, on la voit apparaître à la première session. Au milieu de la première session, il est déjà trop tard pour l'intervention. Donc, l'importance d'intervenir en amont. Je pense qu'il y a un travail important qui a été fait pour accompagner les jeunes pendant la cinquième secondaire. On parlait d'une intervention pendant la période estivale. C'est quand même aussi intéressant parce que c'est rare que ça se produit. Mais moi, j'irais encore plus loin. Et puis, quand on comprend le processus, le cheminement scolaire, il y a déjà des éléments qui préoccupent, qui inquiètent, qui orientent un petit peu les étudiants dès la quatrième secondaire. On pense aux choix de séquences de cours, par exemple, qui vont être déterminantes pour la suite. Alors, pour moi, je pense que plus on intervient tôt, mieux ça va être. Et d'inviter dans la capacité puis dans la limite des ressources qu'on a, plus le personnel, les profs du cégep seront présents à l'école secondaire, mieux ce sera parce que ça modélise un petit peu le parcours du jeune. Donc, premier élément. Deuxième élément que j'ai trouvé particulièrement innovant, c'est de s'intéresser aux parents. Il y a très peu d'études qui regardent comment les parents vivent cette transition-là. Puis, si vous raccrochez ça au modèle que j'ai présenté, c'est une cellule importante, la relation jeune-parent. Alors, si on intervient positivement auprès des parents, on peut avoir des effets indirects sur le jeune. Puis, on peut faciliter sa transition sans qu'il soit la cible d'une intervention directe. Donc, pour moi, c'est très important, très pertinent, très novateur aussi parce qu'il y a peu d'études là-dessus. Et je retiens aussi toute la question de l'importance de la stabilité des liens, de la continuité pendant la transition pour la présentation de Pascal. Benjamin nous a ouvert à l'importance des services en santé mentale, la question de la complémentarité. Il y a beaucoup de services quand un jeune arrive au collège. Les services adaptés, les services professionnels, les programmes crédités comme Tremplin-Dec, les centres d'aide à l'apprentissage, des programmes non crédités qui existent dans certains collèges comme Zénétudes et Corsa. Tout ça qui ont des objectifs complémentaires, mais il faut s'assurer que c'est complémentaire. Il faut s'assurer que le jeune n'est pas précipité dans différents services et n'a pas à raconter, relater encore une fois sa vie quand il a besoin de services. Ça, je pense que c'est central. Alors, il faut imaginer peut-être dans cette complémentarité de services d'avoir des mécanismes de médiation, des personnes qui peuvent orienter l'étudiant à la bonne place. Un guichet unique peut-être aussi qui permet aux étudiants de s'en aller à la bonne place. Pour moi, c'est des éléments importants à retenir de la présentation. Aussi, l'intervention proactive auprès des enseignants du repérer, reférer, renforcer les trois R. Je trouve ça intéressant. J'irais même plus loin, puis toute la formation aux pratiques inclusives, parce que ça peut résorber un paquet de problématiques, anxieuses, dépressives, etc. Moi, je pense que c'est aussi une piste importante au plan pédagogique de former les enseignants aux pratiques inclusives. Et finalement, la continuité, la transmission des informations cliniques. Je sais que c'est un enjeu important. Il y a des enjeux de confidentialité, d'éthique. Mais moi, et là, c'est mon point de vue éditorial, je trouve que c'est un non-sens dans un système qu'on n'ait pas une fiche qui suit le jeune du primaire jusqu'à l'université et que des professionnels mandatés formés ne puissent pas consulter en tout temps ces éléments-là. Ça évite à l'étudiant de raconter encore son histoire et de se sentir un peu intimidé par la situation. Il faut se le rappeler, si je prends le cas des services adaptés, il y a à peu près le deux tiers des étudiants qui étaient en plan d'intervention, qui avaient des diagnostics, qui ne demanderont pas de services adaptés au collège. C'est peut-être justement parce qu'ils sont tannés un petit peu de redire la même histoire, mais s'il y avait un système qui les suivait avec des professionnels qui étaient autorisés à travailler dans ce sens-là, je pense que c'est un chantier important qui pourrait contribuer à la prévention de la santé mentale. Je termine avec la présentation de Manon, que je trouve fort intéressante de lier la communauté, les organismes communautaires avec le milieu collégial. J'encouragerais même à aller plus loin, c'est-à-dire comment on peut dans des stages en sciences humaines, ailleurs, de fournir des cours optionnels aux étudiants pour qu'ils puissent, à travers des stages, contribuer à ce partenariat avec les organismes communautaires. Donc, au-delà d'informer par des affiches scientifiques hybrides, par des capsules thématiques que je trouve fort pertinentes, mais j'irais plus loin que ça, c'est-à-dire de permettre aux étudiants de vivre des expériences signifiantes, significatives. Par exemple, par des cours à option. Souvent, ma lecture du collégial depuis plusieurs années, c'est qu'on a fait beaucoup autour de cours obligatoires, puis il y a de moins en moins d'options, mais là, on pourrait ouvrir sur la possibilité d'explorer, puis de mettre en œuvre certaines compétences au profit et du communautaire et au profit de l'étudiant dans son développement personnel et professionnel. Donc, ça fait le tour en six minutes, peut-être un peu plus. Merci. Alors, c'est moi qui ai le mot de la fin. Donc, on vous rappelle que l'activité a été organisée en collaboration avec le Carrefour de la réussite au collégial, le Capresse et le COB. On remercie évidemment nos conférenciers et particulièrement nos participants. À ça s'ajoute également un questionnaire d'appréciation qui vous sera envoyé par la QPC. Ça nous permettra de faire des ajustements aux besoins. Et on vous invite au prochain webinaire de la QPC le 3 novembre prochain. Merci tout le monde.